Chaque jour, Sophie Escario, on aime revenir sur l'histoire d'une marque, d'une entreprise, d'une association ou d'un produit qui traverse les années, qui sont toujours là, ici en France. Et aujourd'hui, on va parler de cette entreprise qui est le dernier fabricant de chaussettes à trois. Bonjour, Benoît Seguin. Bonjour à tous. Bienvenue dans la France Bouche. Vous êtes le PDG de TISMAIL. TISMAIL, ça s'écrit T-I-S-M-A-I-L. L'entreprise a été créée en 1961. Il y a environ 50 collaborateurs qui y travaillent. On est ravis de vous avoir dans la France Bouche parce que vous êtes l'un des derniers fabricants de chaussettes, même en France. Le dernier à trois, mais l'un des derniers en France. Exactement. À trois, c'était donc, comme l'a dit Denis tout à l'heure, c'était le bastion de la bonnetterie. Il y avait un fabricant de chaussettes à tous les coins de rue. Donc, début des années 2000, avec la fin des quotas asiatiques, tout est parti en délocalisation et grand import. Donc, il y avait des gros faiseurs, des gros acteurs de la chaussette, pas très loin de Troyes, qui ont mis la clé sous la porte. Nous, on a toujours été une petite boîte, mais on a toujours été là. Donc, en tout cas, bravo aux gens qui sont passés par TISMAIL, qui ont fait qu'aujourd'hui, TISMAIL est encore là. On va revenir un petit peu sur l'histoire de TISMAIL, parce qu'à l'époque, dans les années 60, il y avait quand même une trentaine de manufactures de chaussettes. Et vous, vous êtes toujours là. Mais pourquoi ? Je pense que déjà, c'est grâce à la qualité du dirigeant Alain Lomone et de toutes ses équipes qui ont... Donc, Alain Lomone, c'est le fils de celui qui l'a créé. C'était Jean-Marie Lomone. Jean-Marie Lomone a créé en 61 l'entreprise. Alain a racheté l'entreprise en 87. Et moi, j'ai rejoint Alain il y a en 2010, donc il y a 12 ans. Il y a 12 ans. Il avait besoin de son oeuf. Il y avait besoin de son oeuf. Et puis, il y a encore 12 ans, le business n'était pas facile. Je ne vais pas dire qu'il est plus facile aujourd'hui, mais c'était très compliqué, puisque c'était le prix, toujours le prix et rien que le prix. Donc après, voilà, on a fait le dos rond. On a essayé de se diversifier. Et puis aujourd'hui, la force de TISMAIL, c'est de ne pas avoir tous les oeufs dans le même panier. On travaille sur quatre segments de marché. C'est ça, vous l'avez dit, vous vous êtes diversifié. C'est peut-être ça qui est l'explication de votre résistance et que vous êtes peut-être le dernier fabricant de chaussettes à trois et l'un des derniers en France, parce que d'abord, vous avez été un sous-traitant pour pas mal de marques. Oui, c'est ça. Alors, moi, je n'étais pas dans l'entreprise, mais il y a une trentaine d'années, c'est ça. Non, mais ça a commencé comme ça. C'est ça. En fait, on était sous-traitant de gros acteurs, de gros fabricants de chaussettes. Et puis, je crois, au début des années 80... Bon, il y a l'Asie qui arrive. Donc là, ça devient hyper compliqué. Ok, mais vous, vous vous diversifiez. C'est là où le fils du fondateur se bat. Alain Lomoyne, oui. Et donc, vous vous diversifiez ? On commence à aller chercher nos propres clients, voilà, parce qu'au lieu d'être sous-traitant, donc, il a commencé à se payer un peu notre liberté d'avoir nos clients en direct. Et puis, donc, depuis bientôt maintenant 10 ans, on a créé notre propre marque qui s'appelle LCF, la chaussette de France. Donc, quand on voit LCF, la chaussette de France, c'est Ismail ? C'est Ismail, exactement. 100% fabriqués à trois, Made in trois. Vous le dites un peu sur vos chaussettes ? Ah, bien sûr, c'est écrit partout. C'est écrit partout, c'est important. Nathalie Carré, vous aurez... On est à la radio, mais ça se voit, je pense qu'il suffit de regarder le packaging pour comprendre qu'en fait, voilà, on vente le Made in France, le fabriqué à trois, nos emplois, notre savoir-faire. Et vous n'êtes pas plus cher que d'autres marques ? Non, puisque... Non fabriquées en France. Mais j'ai regardé... Combien ? Regardez... Une chaussette technique pour le ski, c'est 39 euros, par exemple, et j'en ai acheté au mois de février. Eh bien, je les ai payés le mépris, elles n'étaient pas Made in France. Ah, alors voilà. Pardon, pardon, mais elle ne coule pas. Non, non, mais alors, donc ça, c'est pour la diversification. Et parmi la diversification, il y a aussi les marchés publics. Oui, alors les marchés publics sont des marchés importants pour nous, puisqu'on est très fiers de fabriquer les chaussettes pour l'armée française, donc pour tous nos combattants, et ce depuis plus de 15 ans. Donc on est très fiers que l'État, donc via l'armée, nous fasse confiance. Et donc ça, c'est vraiment très important. On fabrique les chaussettes aussi de la police, de la journal. La police, si vous voyez des policiers, des gens, dans leurs chaussettes, ce sont donc des chaussettes T-Smiles. Voilà, exactement. Donc l'État joue le jeu sur ces appels de froid-là, et c'est très important pour nous, puisque ça représente à peu près, selon les années, entre 25 et 30 % de notre business. Ensuite, on travaille pour toute la grande distribution et les grands magasins, à leur propre marque. Donc au départ, nous, on est fabricants, c'est notre métier. Oui, marque blanche, quoi. Exactement. Et eux, apposent leur marque. C'est ça, on fabrique, voilà. Aujourd'hui, plus de 200 modèles de chaussettes. Oui, on en a. Alors sur la chaussette de France, on en a beaucoup, puisqu'on fait aussi bien des chaussettes, on vient de l'outdoor montagne. Donc on a commencé à créer des chaussettes de ski, donc très haut de gamme, mais pas plus chères, parce qu'en fait, c'est des circuits courts. C'est du direct usine. Ensuite, on a développé une gamme de running, de trail, de randonnée. Et depuis une petite année, on ouvre nos propres magasins, qui s'appelle la Chaussetterie de France. Ça, c'est beau, ça. Où nous vendons la chaussette de France. Et donc, c'est des chaussettes de tous les jours, donc pour hommes, pour toutes les autres. Elle est où, cette boutique ? Alors, on en a trois. On en a ouvert une à La Rochelle, une à Lyon et une à Lille. Voilà. Donc pour une petite boîte comme nous, ouvrir trois magasins. Bravo. C'est ça, une success story. On est super fière et voilà, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. C'est ça, une success story à la française. Benoît Seguin, merci. Vous êtes le PDG de Tismay, dernier fabricant de chaussettes à Troyes, l'un des derniers en France. Et vous avez, on peut dire, vous êtes présent partout, finalement, dans notre quotidien, enfin, dans le quotidien de nos pieds, en tout cas. Surtout avec un site internet, donc partout. Avec un site internet, partout.